Bonjour. J'espère que vous appréciez le contenu que je partage ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas à s'abonner à ma page pour ne rien manquer des futures publications. Et si vous aimez ce que vous voyez, un petit like serait grandement apprécié. Cela m'aide à savoir que je suis sur la bonne voie. Je suis sur le point de plonger dans le cœur de notre sujet du jour. Restez avec nous, car ce qui va suivre est quelque chose que vous ne voudrez absolument pas manquer. Alors, ajustez votre siège, prenez une bonne respiration, et préparez-vous à être inspiré. C'est parti ! Étoile rutilante L'argent et le bonheur, une danse éternelle Dans la valse de la vie, l'argent et le bonheur sont souvent perçus comme des partenaires inséparables. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais qu'il y contribue. Alors, comment l'argent influence-t-il notre quête du bonheur, l'argent, un moyen vers une fin ? L'argent, dans sa forme la plus élémentaire, est un outil. Il nous permet d'acquérir les nécessités de base, un toit, de la nourriture, des soins médicaux. Mais au-delà de ces besoins fondamentaux, l'argent offre la liberté de choisir, la liberté de poursuivre nos passions, de développer nos talents, de vivre des expériences enrichissantes. C'est cette liberté qui nous rapproche du bonheur. Le luxe et les plaisirs éphémères Le luxe, souvent associé à l'abondance financière, apporte des plaisirs immédiats. Des voitures de sport, des bijoux étincelants, des voyages exotiques. Ces plaisirs éphémères peuvent procurer une joie intense, mais sont-ils la clé du bonheur durable ? Le bonheur véritable ne réside-t-il pas dans les moments partagés, les souvenirs créés, les liens tissés, l'argent et la philanthropie ? L'une des plus grandes joies que l'argent peut offrir est la capacité de donner. La philanthropie, l'acte de contribuer au bien-être d'autrui, apporte une satisfaction profonde et un sens à notre existence. En aidant les autres, nous trouvons une joie qui dépasse le matériel, une joie qui résonne avec l'essence même de l'humanité. L'argent, le stress et la liberté L'argent peut être une source de stress lorsqu'il est associé à l'endettement, à l'insécurité financière, ou à la peur de le perdre. Pourtant, lorsqu'il est géré avec sagesse, l'argent peut offrir une tranquillité d'esprit, une sécurité qui libère l'esprit des soucis quotidiens et permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Investir dans le bonheur Investir l'argent dans des expériences plutôt que dans des objets matériels est souvent cité comme un chemin vers le bonheur. Les expériences, qu'il s'agisse de cours de cuisine, de randonnée en montagne ou de bénévolat, enrichissent notre vie, élargissent notre perspective et nourrissent notre âme.L'argent est l'autonomie personnelle. Avoir de l'argent, c'est aussi avoir le pouvoir de décider. C'est l'autonomie de choisir comment, où et avec qui nous passons notre temps. Cette autonomie est un composant essentiel du bonheur, car elle nous permet de vivre une vie alignée avec nos valeurs et nos désirs les plus profonds. L'argent et les relations Les relations humaines sont au cœur du bonheur. L'argent peut soit renforcer ses relations, en permettant de partager des expériences et de prendre soin de nos proches, soit les fragiliser, lorsque la poursuite de la richesse prend le pas sur les connexions humaines. La richesse intérieure Enfin, il est important de reconnaître que le bonheur véritable vient de l'intérieur. La richesse intérieure, faite de gratitude, de paix, et d'amour, ne peut être achetée. L'argent peut faciliter le chemin, mais c'est à chacun de cultiver son jardin intérieur pour récolter les fruits du bonheur. Merci et à prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada